Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj, on va aborder aujourd'hui un cours qui est très 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 important en ORL, c'est le cours des otites moyennes aiguës, j'espère que ce cours sera bénéfique pour vous, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste et vous trouverez le lien de mon Instagram et dans la page médicale toujours dans la boîte d'infos, c'est parti ! Donc, comme une petite introduction, c'est une pathologie qui est banale, bien sûr elle est fréquente mais potentiellement sévère dans certains cas, d'accord ? On va aborder la définition par la suite. Problème de résistance bactérienne aux antibiotiques, ce qui donne dans certains cas l'échec thérapeutique et la nécessité de changer la classe thérapeutique ou la classe d'antibiotiques utilisées. Et bien sûr, cette pathologie peut avoir des complications sur le plan local et bien sûr sur le plan général, ce qui fait dans certains cas la gravité ou la sévérité de la pathologie. Comme définition, c'est quoi une otite moyenne aiguë ? Donc l'otite moyenne aiguë, ça veut dire c'est une inflammation déjà. Moyenne, ça veut dire qu'elle touche l'oreille moyenne. Aiguë, ça veut dire qu'elle survient de façon aiguë. Donc finalement, l'otite moyenne aiguë c'est quoi ? C'est une inflammation aiguë des cavités de l'oreille moyenne, c'est-à-dire de la caisse des tympans et même les cavités mastoidiennes. Vous savez que le mastoid est une partie osseuse qui appartient à l'os temporal, elle est en relation avec l'oreille moyenne, d'accord ? Et donc toute pathologie qui survient dans l'oreille moyenne a un retentissement sur la mastoïde. Et on va voir par la suite que la mastoïdite, c'est la complication la plus fréquente des otites moyennes aiguës. Donc là, oubliez cette cavité mastoïdienne. L'essentiel que c'est une inflammation aiguë de l'oreille moyenne, d'accord ? Vous savez que l'oreille moyenne, c'est la partie qui contient les osselets, d'accord ? Et donc c'est une inflammation bien sûr d'origine infectieuse, c'est-à-dire qu'il y a soit une bactérie qui intervient dans ce processus inflammatoire, soit un virus. Donc cliniquement, l'otite moyenne aiguë pérulente est définie par la présence d'un épanchement, c'est-à-dire chaque inflammation va se traduire par une dilatation des vaisseaux et par la suite un afflux de cellules inflammatoires et de liquides inflammatoires. C'est-à-dire forcément il y a de l'épanchement, l'épanchement peut être extériorisé ou non, et associé aux symptômes locaux et généraux d'infection aiguë. Donc voici la partie de l'oreille moyenne, c'est ça où notre pathologie siège, c'est ça où l'inflammation d'origine infectieuse siège. Bien sûr, vous savez que l'oreille moyenne a toujours une relation avec le rhinopharynx par la trompe auditive. Là, la trompe de stache est l'ancienne nomenclature. Le nom actuel, c'est la trompe auditive carrément. Donc la trompe auditive, c'est une trompe, comme vous voyez, c'est un canal, qui va relier notre oreille moyenne avec le rhinopharynx. D'accord ? Avec le rhinopharynx. Et donc vous savez que ces deux parties anatomiques ont une relation entre eux. Donc le rhinopharynx et l'oreille moyenne sont tapissés par une muqueuse respiratoire ciliée. La trompe de stache, normalement, elle est perméable, elle permet la ventilation, le drainage physiologique du mucus sécrété dans l'oreille moyenne. Donc elle permet le drainage de toute le mucus qui est sécrété dans l'oreille moyenne vers le rhinopharynx. D'accord ? Bien sûr, cette trompe de stache ou la trompe auditive, elle est différente en fonction de l'âge. Donc chez le nourrissant, donc elle est rectiligne, vous voyez là. Donc elle est carrément horizontale, presque horizontale, très perméable, sans rétrécissement ismique. Elle est courte à la naissance. Et bien sûr, la morphologie ou la maturation de la trompe auditive et l'acquisition de la forme mature, c'est vers l'âge de 6 à 7 ans. D'accord ? Vous allez comprendre pourquoi on parle de cette trompe de stache et quelle est la relation avec l'oreille moyenne. Chez l'adulte, donc elle est oblique en dedans et en avant. Donc vous voyez là, en dedans, en avant et en bas, forment un angle de 45 degrés. Vous voyez qu'elle est plus longue que par rapport chez le nourrissant. Tous ces éléments favorisent l'infection de l'oreille moyenne chez le nourrissant. Il faut savoir que l'otite moyenne aiguë sont des pathologies qui sont rares chez l'adulte et plus fréquentes chez l'enfant de 0 à 2 ans. De 0 à 2 ans, cette pathologie, elle est très 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 fréquente. Pourquoi ? Parce que vous voyez que la trompe de stache, elle est rectiligne, elle est courte et donc elle n'est pas mature. Elle ne draime pas les sécrétions qui se trouvent au niveau de l'oreille moyenne vers le rhinopharynx. La stase des sécrétions veut dire infection. Toute liquide qui stase, c'est une règle. Désolée. Toute liquide qui stagne dans une cavité quelconque, il risque d'être infecté par des bactéries. Tant que cette trompe ne fonctionne pas comme chez l'adulte et elle n'est pas mature de l'âge de 0 à 2 ans et donc elle n'assure pas la fonction de drainage. Et donc le liquide stagne et les sécrétions stagnent et le risque d'infection augmente. Et le risque d'infection et d'inflammation de l'oreille moyenne augmente. C'est pour ça que cette pathologie est très fréquente chez l'enfant. Très bien. Epidémiologie, c'est la première indication d'antibiotiques dans les pays occidentaux. Première infection bactérienne chez l'enfant. Et deuxième motif de consultation, en pédiatrie, plus fréquente pendant la période hivernale, coexistant de rhinopharyngite à répétition. Bien sûr, la rhinopharyngite, c'est le premier facteur de risque de développer une otite moyenne aiguë. Pourquoi ? Parce que quand une inflammation ou une infection qui siège au niveau du rhinopharynx, elle risque d'arriver ou de transmettre les bactéries qui se trouvent au niveau du rhinopharynx vers l'oreille moyenne. Et donc tout processus d'infection qui siège au niveau du rhinopharynx, comme les rhinopharyngites, risque d'être transmetté, risque d'être, risque d'être, je ne trouve plus le mot. Donc les bactéries risquent d'être, d'aller vers l'oreille moyenne. Voilà. Et donc causer une infection et une inflammation, pourquoi pas, de l'oreille moyenne. Très bien. Maintenant, les facteurs prédisposants, c'est l'âge, donc l'incidence maximale chez le nourrissant entre 6 et 24 mois. 24 mois, ça veut dire 2 ans. Donc le risque est élevé à cet âge, puis décroît progressivement via la maturation de cette trempe auditive, d'accord, et se rencontre couramment jusqu'à 6 à 7 ans. Les facteurs anatomiques, anomalie de la trempe de stage, toute anomalie de la trempe auditive peut causer l'inflammation et l'infection de l'oreille moyenne. L'hypertrophie des végétations adénoïdes. C'est quoi les végétations adénoïdes ? Attendez. C'est ça les végétations adénoïdes, c'est un tissu lymphoïde, d'accord. Il appartient au tissu lymphoïde secondaire, c'est comme un tissu lymphoïde. Toute infection qui va siéger ici, donc les cellules LT et LB vont se diviser, et quand ces cellules vont se diviser, on aura une hypertrophie de ces tissu lymphoïdes, d'accord. Ces tissu lymphoïdes, c'est au niveau du rhinopharynx, d'accord. C'est au niveau du rhinopharynx, quand il augmente de volume, il va, comme vous comprenez, il va comprimer le rhinopharynx. Et donc, toutes les sécrétions qui se trouvent au niveau de l'orail moyen ne seront pas drainées vers le rhinopharynx à cause de l'obstacle du tissu lymphoïde qui est augmenté de volume, d'accord. Et donc, on risque de faire une otite moyenne. On va imaginer que ça, c'est le rhinopharynx. S'il y a quelque chose qui est augmenté de volume, comme les végétations adénoïdes, donc les sécrétions ne vont pas aller, ils vont stagner, 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 et à un moment donné, ils vont arriver à l'oreille moyenne pour causer l'infection. L'infection de l'oreille moyenne. Fréquentation de la crèche, les allergies, le tabagisme passible, le reflux gastro-oesophagien, il cause une inflammation chronique du rhinopharynx, les facteurs socio-économiques et la carence martiale. Pour les germes responsables, dans la majorité des cas, c'est une éthiologie qui est virale. Donc, un virus dans 90% des cas. Donc, vous voyez que pas mal de virus respiratoires peuvent causer une otite moyenne aiguë. Bactéries dans 10% des cas. C'est surtout le streptococque pneumonier. C'est surtout l'hémophilis influenza. Et surtout, Maroxella cataralys. Donc, ces trois bactéries sont les plus fréquents. Surtout l'hémophilis. L'hémophilis, c'est les plus fréquents généralement. C'est les causes les plus fréquentes d'origine bactérienne. Avant l'âge de 3 mois, s'ajoutent aux germes classiques, les entérobactéries, les pseudomonas et les staphs. Dont de rares cas, bien sûr. Bien sûr, toute otite moyenne aiguë signifie une infection via le rhinopharynx. C'est logique. On a déjà dit que toute infection du rhinopharynx par la trompe auditif risque d'être, les germes risquent d'aller vers l'oreille moyenne. Donc, rectiligne presse horizontale et béante chez le nourrissant. Le rhinopharynx chez l'enfant présente une charge infectieuse supérieure à celle de l'adulte. L'infection rhinopharynx prolongée et répétée va causer une hypertrophie, comme on a déjà dit, des végétations adénuides. C'est comme un réservoir de germes. Et donc, on aura altération de la ventilation nasale et rhinopharynx par disparition du mouvement mycociliaire. Donc, on aura stase de sécrétion nasale et facilitant la pollution et pollulation et l'adhésion des bactéries à l'épithélium. Et donc, on risque de faire une infection de l'oreille moyenne. Ça, c'est un schéma que j'aime beaucoup parce qu'il est simple. Donc, vous voyez les végétations adénuides. D'accord ? Toute hypertrophie va bloquer la trompe de stache, la trompe auditif. Et donc, on aura risque de stase de sécrétion et on aura risque d'infection de ce liquide de stase. Bien sûr, le diagnostic de l'otite est un diagnostic clinique. Donc, on aura les signes fonctionnels, l'othalgie. C'est le signe le plus fréquent et le signe le plus caractéristique de la pathologie. Donc, on aura une hothalgie. Dans certains cas, on aura une irritabilité, des pleurs et insomnie chez le nourrisson qui ne peut pas exprimer la douleur dans l'oreille moyenne. Dans l'oreille, généralement, ce n'est pas l'oreille moyenne. Dans l'oreille. Donc, on aura d'autres signes comme l'irritabilité et l'insomnie. D'accord ? Pour les signes généraux, c'est logique que c'est une inflammation et un processus infectieux. Donc, c'est logique qu'on trouvera une fièvre, une asthénie, anorexie et des troubles digestifs, notamment la diarrhée. La diarrhée est très fréquente chez le nourrisson. Chaque processus infectieux chez le nourrisson peut causer une diarrhée. On a certains signes qu'on va retrouver à l'autoscopie. Donc, voici une autoscopie qui est normale. Ça, c'est le tympan, c'est la membrane tympanique. D'accord ? Ça, c'est la dépression de la manche du martin. Ça. Vous voyez la part stensa. Vous voyez le triangle lumineux. Donc, c'est ça, l'aspect classique. Voici la part stensa, le triangle lumineux. Ça, c'est un aspect qui est normal du tympan, de la membrane tympanique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a trois types. D'accord ? Concentrez-vous avec moi bien. Qu'il y a trois types d'autites moyennes aiguës. Donc, on a l'autite moyenne aiguë, on a l'autite moyenne aiguë congestive. Ça veut dire, pourquoi on congestive ? Ça veut dire, c'est une congestion. Ça veut dire que c'est une vasodilatation des vaisseaux. D'accord ? Et augmentation du sang qui arrive à l'oreille moyenne. D'accord ? C'est ça, congestive. C'est le premier type. Le deuxième type, c'est le type collecté. Collecté, ça veut dire qu'il y a une collection. Une collection purulente. C'est-à-dire qu'il y a du pu. D'accord ? Collecté, donc c'est-à-dire qu'il y a une collection du pu. Collection du pu, elle peut être à tympan fermé. C'est-à-dire qu'il y a une collection du pu à l'intérieur de l'oreille moyenne et le tympan n'est pas ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perforation au niveau du tympan. Le tympan est intact. Et là, on parle d'autite moyenne aiguë, collectée ou purulente. C'est la même chose, ce sont des synonymes. À tympan fermé. D'accord ? C'est un nom long. D'accord ? Donc, on parle d'autite moyenne aiguë, collectée ou purulente, c'est la même chose. À tympan fermé. Maintenant, quand on trouve à l'autoscopie une perforation au niveau du tympan, là, il y a une perforation. On dit quoi ? C'est une autite moyenne, aiguë, collectée, à tympan ouvert. D'accord ? Si vous comprenez quelque chose de ce cours, c'est qu'il y a trois pathologies dans une seule pathologie. Mais dans la vérité qu'il y a trois pathologies, disons. Pour que les signes soient simplifiés et même les critères otoscopiques. Donc, il y a l'autite moyenne aiguë congestive. Il y a l'autite moyenne aiguë collectée à tympan fermé. Il y a l'autite moyenne aiguë collectée à tympan ouvert. C'est bon ? Très bien. On commence par la congestive. La congestive, ça veut dire qu'il y a une hyperémie. Ça veut dire qu'il y a une base d'utilisation des vaisseaux et augmentation de la quantité de sang à cause de l'inflammation qui arrive à l'oreille moyenne. Donc là, on a une otalgie, on a la fièvre, le tympan est fin. Le relief, ça veut dire quoi les reliefs ? C'est ça les reliefs. C'est le relief de l'os qui se trouve au niveau de la caisse du tympan. Vous comprenez que la base d'utilisation ne va pas empêcher le relief d'apparaître. C'est logique. Et donc, les reliefs, apprenez ça très bien, les reliefs sont intacts. Ça veut dire qu'il n'y a pas une disparition des reliefs. D'accord ? L'hyperémie périmalaire, c'est logique. Il y a une hyperémie, qu'il y a une vasodilatation et augmentation de la quantité de sang qui arrive à l'oreille moyenne. C'est ça le premier type. On passe à l'autite moyenne aiguë purulente. Déjà purulente, ça veut dire qu'on est au stade collecté. Ça veut dire qu'il y a du pu. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a du pu. Donc déjà, c'est une otalgie qui est pulsatile. On a la fièvre. Le tympan est bombé. Donc, vous voyez ce bombement. Tout ça, c'est du pu. Vous voyez l'aspect normal et vous voyez l'aspect anormal. Tout ça, c'est du pu. D'accord ? Ça n'empêche pas qu'il y a un aspect d'hyperémie. Mais dans le premier aspect, vous voyez qu'il n'y a pas ce bombement. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le stade de connexion. Mais dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a l'hyperémie. Mais on a le bombement qui est caractéristique à l'autoscopie. Et là, on parle d'autite moyenne aiguë purulente. D'accord ? Très bien. Vous comprenez bien si elle est purulente. Si on a une collection de pu, les reliefs vont disparaître. Logiquement. Donc, ces reliefs-là, osseux, ne vont pas apparaître. Vous voyez qu'ils ont disparu. Là, disparaissons des reliefs. D'accord ? Maintenant, si on est, je préfère d'enlever ce mot, de garder le mot purulente, collecté. Maintenant, si on trouve une perforation à l'autoscopie, on dit que c'est une autite moyenne aiguë purulente à tympan ou verbe. Si on ne trouve pas cette perforation, on dit que c'est une autite moyenne aiguë purulente, c'est-à-dire toujours collectée, à tympan fermé. C'est bon ? Donc, si on trouve ce bon moment sans la perforation, on dit qu'on est dans l'autite moyenne aiguë purulente ou collectée, c'est la même chose, à tympan fermé. Vous voyez qu'il n'y a pas de perforation. Mais là, vous voyez qu'il y a une perforation où le pu s'écoule. À force de la pression sur la caisse du tympan, à un moment donné, il y aura une perforation, c'est un voie de drainage naturel, disons, pour retirer le pu. Et donc, c'est une autite moyenne aiguë perforée. Donc, c'est une autite moyenne aiguë purulente, déjà. Il manque un mot ici. Autite moyenne aiguë purulente, collectée, à tympan ou verbe. Ou perforée, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. On dit à tympan ou verbe ou perforée, c'est la même chose. Donc, on trouve la perforation, d'accord ? Et l'autorée, c'est-à-dire l'écoulement. Vous voyez que c'est un écoulement purulant de l'orée. Bien sûr, si on a cet écoulement, la douleur, elle va diminuer un petit peu, parce qu'on a diminué la pression ici. Et même, on aura une défermescence, c'est-à-dire la fièvre, elle va diminuer un petit peu. Donc, autite moyenne aiguë, purulente, perforée, diminution de l'othalgie, diminution de la fièvre, tympan qui est infiltré, une perforation qui est visible. Vous voyez les différents aspects du tympan. Là, c'est un aspect normal. Là, c'est un aspect congestive. Vous voyez qu'il n'y a pas du bon moment. Là, on est dans le stade collecté, mais à tympan fermé. Et là, on est toujours dans le stade collecté, mais à tympan ouvert, d'accord ? Mais à tympan ouvert. Dès qu'on est dans le stade collecté, c'est-à-dire collecté à tympan fermé ou collecté à tympan ouvert, perforé, on a disparition des reliefs. Mais dans le stade congestive, on n'a pas disparition des reliefs. Ensuite, on a le stade de régression, c'est-à-dire de réparation, c'est-à-dire que le processus inflammatoire et la collection périlente et tout ça vont se diminuer, d'accord ? Vont diminuer. Et donc, on aura la diminution de la douleur, la diminution des autorés. Et en 3 à 4 semaines, on aura restitution morphologique et fonctionnelle. Peu importe. Bien sûr, ne pas oublier d'examiner l'autre oreille. Bien sûr, parce que la bilatéralité de l'otite moyenne aiguë est très fréquente. D'examiner le nez et d'examiner le pharynx dans le but de rechercher une rhinopharyngite associée à notre otite moyenne aiguë. D'accord. Maintenant, on a d'autres formes cliniques. Donc, l'otite moyenne aiguë chez le nourrissant, donc elle est fréquente, elle est souvent bilatérale et un autotissement important sur l'état général. D'accord. Ce n'est pas vraiment important. On a l'otite moyenne aiguë de l'adulte, c'est le même tableau clinique. Les formes torpides, asténiques peuvent se rencontrer chez le vieillard ou le diabétique. L'otite moyenne nécrosante, donc séquelle, destruction, tympaning, important. D'accord. Parce qu'il y a de la nécrose, d'accord. Et tout ce qui est nécrotique, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'on aura des séquelles sur la membrane tympanique qui sont importantes. Et on a l'otite flictinulaire. Donc, elle est très douloureuse. Contexte épidémique à l'autoscopie, on aura des flictines qu'on voit ici, des flictines hémorragiques, du tympan ou bien du conduit associé de façon inconstante à un épanchement. Maintenant, passons aux complications de l'otite moyenne aiguë. Donc, quand vous comprenez les rapports anatomiques de l'oreille moyenne, vous allez déduire à vous seul les complications de notre otite moyenne aiguë. J'ai déjà fait une vidéo sur l'oreille, mais surtout à la consulter, j'ai tout expliqué à l'anatomie et tout. Maintenant, la complication la plus fréquente, c'est la mastoïdite aiguë. Je vous ai déjà dit au début de la vidéo que l'os mastoïde est une partie de l'os temporal et qui a un rapport étroit avec notre oreille moyenne. Ce qui fait que tout processus infectieux ou inflammatoire qui se déroule au niveau de l'oreille moyenne va aller directement vers la mastoïde. Le mastoïde, d'accord ? Donc, ça va causer notre mastoïdite aiguë. Maintenant, l'infection peut aller en arrière, c'est-à-dire qu'elle peut toucher... Ben, c'est pas en arrière, c'est en latéral, c'est en médial. D'accord ? Donc, elle peut toucher l'oreille interne, d'accord ? Elle peut toucher l'oreille interne, causant une labyrinthite autétique. Et la labyrinthite autétique, généralement, elle se manifeste par un vertige. C'est-à-dire que tout vertige, au décor de l'évolution d'une otite moyenne aiguë, doit faire rechercher, doit faire rechercher une labyrinthite comme complication de l'otite moyenne aiguë. D'accord ? Comme le nerf facial passe par cette région-là, donc on peut avoir une paralysie faciale, bien sûr, périphérique. C'est logique parce qu'elle touche le nerf et non pas l'origine du nerf. Donc, elle touche le nerf périphiquement. Donc, c'est une paralysie faciale. Ça sera une paralysie faciale. Ça touche pas les noyaux, ça touche le nerf. Donc, c'est une paralysie faciale périphérique, bien sûr. Et bien sûr, l'oreille moyenne est en rapport en haut avec le cerveau. Donc, on peut avoir les bactéries qui vont se diviser au cerveau, causant des méningites, causant une collection purulente ou abscès cérébrale. D'accord ? Voici un schéma qui va vous aider à se rappeler des complications. Donc, un schéma que je vous ai dessiné un petit peu. Donc, les complications de l'otite moyenne aiguë, là, les complications vers le cerveau, méningite et abscès cérébrale. Ce trait-là, c'est le nerf facial qui passe. Donc, on peut avoir une paralysie faciale périphérique. Le processus infectieux peut se diffuser, peut diffuser vers l'oreille moyenne causant une labyrinthite et bien sûr, vers l'os mastoid causant une mastoidite. Donc, la mastoidite, infection périlente des cellules mastoidiennes de l'os temporal qui est située juste là, l'os mastoid. Complication potentielle de toute otite moyenne aiguë en raison de la contiguïté entre la mastoid et l'oreille moyenne. D'accord ? Donc, on aura une fièvre, donc on aura des otalgies, donc on aura un gonflement qu'on voit là, rétro-oraculaire. Bien sûr, la mastoidite est un cours à part. J'espère que j'aurai la chance de vous faire ce cours-là. D'accord ? Et bien sûr, vous voyez que l'oreille est poussée en haut et en dehors. Vous voyez là, c'est le signe de Jacques. On peut avoir comme complications en paralysie faciale, labyrinthite, meningite, abscès cérébrale, thrombophlébite des sénus, mais bien sûr, la complication la plus importante, c'est la mastoidite aiguë. L'objectif de notre traitement, c'est de lutter, bien sûr, contre le processus infectieux. C'est le premier but du traitement. Deuxièmement, c'est de prévenir les complications par la gravité de la mise en place du traitement, vu les complications qui sont plus ou moins graves, et bien sûr, éviter les séquelles et les récidifs. L'arme thérapeutique, donc on aura une désinfection rhinopharyngée au sérum physiologique pour éviter la stagnation des sécrétions nasales. On a déjà dit que ce facteur joue un rôle dans l'infection et la stagnation du liquide dans l'oreille et donc la stagnation des sécrétions et leur infection. Un ontalgique pour la douleur, antibiotérapie orale, un anti-inflammatoire utilité non démontrée. sur l'inflammation de l'oreille moyenne. On n'utilise pas généralement dans l'otite moyenne des gouttes auriculaires. Les gouttes auriculaires sont généralement utilisées en cas d'otite externe. En cas d'otite moyenne, on utilise généralement les antibiotiques qui sont systémiques, c'est-à-dire orales. Maintenant, je suis en train de citer les armes thérapeutiques. Je n'ai pas encore cité les indications des traitements de chaque pathologie parce qu'on a déjà dit qu'il y a trois pathologies plus ou moins dans une seule. On a l'otite moyenne congestive, aiguë congestive, on a l'otite moyenne aiguë purulente, c'est-à-dire collectée à tympans ouverts et on a un tympan fermé. Là, je suis en train de citer juste les traitements qui sont utilisés en général. Le dernier traitement, c'est la parasyntèse. Il faut savoir que la parasyntèse est un acte chirurgical qui se fait sous anesthésie générale, sous microscope, bien sûr, qui a pour but de perforer notre membrane tympanique. D'accord ? On fait une perforation de la membrane tympanique. La miringotomie ou la parasyntèse, ce sont deux sénonymes. C'est la perforation de notre membrane tympanique. Bien sûr, la perforation se fait dans un endroit bien précis. Donc, voici notre membrane tympanique. Elle est composée, elle est divisée anatomiquement en trois cadrans, en quatre cadrans. Donc, on a le postéro supérieur, le postéro inférieur, l'entéro supérieur et l'entéro inférieur. Et généralement, la parasyntèse, elle se fait dans ce cadre-là. D'accord ? Le cadran entéro inférieur pour éviter de toucher la chaîne des osselets. D'accord ? Donc, il consiste à faire une petite perforation au niveau de la membrane tympanique. Vous allez me dire pourquoi on fait une perforation au niveau de la membrane tympanique ? Eh bien, cette parasyntèse. Eh bien, cette parasyntèse a trois buts généralement. Je vous ai écrit là les trois buts de la parasyntèse. Vous pouvez faire une screenshot et ensuite les recopier et les écrire. Donc, la parasyntèse a trois buts. Premièrement, le drainage du pus. Quand on a une grande quantité de pus, elle doit être drainée parce que la grande quantité de pus signifie une douleur importante. Donc, le premier, c'est le drainage du pus. Deuxièmement, c'est de soulager la douleur quand elle est très importante, quand elle est insupportable par le patient. Et le troisième, pour l'examen bactériologique. Le pus, on examine bactériologiquement pour déterminer la bactérie incriminée. Généralement, ce but, c'est pour gérer les échecs thérapeutiques après une antibiotérapie bien conduite, jugée efficace, il n'y a pas d'amélioration clinique. Donc, on doit faire un examen bactériologique pour déterminer la nature exacte ou le germe exact et donc prescrire l'antibiothérapie qui est adéquate. Maintenant, en cas d'otite congestive, en cas d'otite congestive, la cause la plus fréquente, c'est une cause virale. D'accord ? Il faut savoir qu'en cas d'otite congestive, la cause la plus importante, c'est une cause virale. Au contraire, des otites collectées à tympans fermés et l'otite suppurée à tympans ouverts, la cause est généralement bactérienne. Comme la cause des otites congestives est généralement virale, donc le traitement est généralement symptomatique. Donc, si le bon état général, traitement symptomatique et des infections rhinopharyngées, ici, il y a un mauvais état général, donc des infections rhinopharyngées plus une antibiotérapie car une cause bactérienne peut être suspecte. La majorité des otites congestives sont bactériennes, mais ce n'est pas le cas pour toutes les otites congestives. Alors, en cas d'otite collectée, comme la cause est généralement bactérienne, donc on instaure une antibiotérapie. On peut faire même la parasynthèse. Là, le mot collectée veut le dire à tympans fermés et là, supéré, il veut le dire à tympans ouverts. Collectée, donc, antibiotérapie, il y a d'autres moyens médicaux, l'otite supéré, aspiration, parce qu'il y a l'autoré, l'antibiotérapie, bien sûr, autre moyen médical. Bien sûr, en cas d'otite moyenne aiguë purulente, bien sûr, on ne traite pas toutes les otites moyennes aiguës purulentes. D'accord ? On a déjà dit que la cause la plus fréquente des otites congestives est virale, donc pas besoin d'une antibiotérapie. En cas d'otite purulente, collectée, soit à tympans ouverts, soit à tympans fermés, on a besoin d'une antibiotérapie, mais dans certains cas. D'accord ? Pas dans tous les cas, dans certains cas. Bien, si l'an est supérieur à 2 ans et les symptômes sont peu intenses, on peut s'abstenir et ne pas prescrire une antibiotérapie, donc on aura un traitement symptomatique et la réévaluation à 48 à 72 heures. Si on a amélioration de l'état clinique, pas besoin de prescrire une antibiotérapie. Sinon, si persistante des symptômes, on prescrit l'antibiotérapie qui est en cas d'otite moyenne et de purulente, en première intention, c'est l'amoxicilline. D'accord ? Toujours, elle est posée cette question que c'est M, c'est l'amoxicilline. D'accord ? Si on retrouve une otite avec une conjonctivite, on peut prescrire l'amoxicilline acide clavulanique, mais la plus utilisée, la mollique et la plus utilisée, c'est l'amoxicilline seule. D'accord ? En cas d'allergie au pénicilline, c'est-à-dire en cas d'allergie à l'amoxicilline sans qu'il y ait allergie au céphalosporine, donc on peut utiliser les céphalosporines deuxième génération. Et s'il y a contre-indication totale des bétalactamines, c'est-à-dire des céphalosporines, de la moxicilline, etc., on change la classe thérapeutique et on utilise la priscinamicine. D'accord ? Priscinamicine ou l'érythromicine chez l'enfant, priscinamicine chez l'adulte. Maintenant, si une otite moyenne aiguë purulente, soit un fond ouvert, soit un fond fermé, survient chez un enfant inférieur à 2 ans ou un enfant supérieur à 2 ans et les symptômes sont intenses, c'est-à-dire la douleur est intense, la fièvre est intense ou s'il s'agit d'un adulte, d'accord ? Là, on fait une antibiotérapie d'enquête. D'accord ? Très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'otite congestive, le traitement est symptomatique, l'otite purulente, soit un tampon ouvert, soit un tampon fermé, a besoin d'une antibiotérapie dans certains cas. Les cas où on a besoin d'une antibiotérapie, s'il s'agit d'un enfant inférieur à 2 ans ou bien l'enfant est supérieur à 2 ans et il y a des symptômes qui sont intenses, c'est-à-dire la fièvre est intense ou bien la douleur est intense ou bien il s'agit d'un adulte. Dans les autres cas, le traitement est symptomatique et la réévaluation se fait à 48 à 72 heures. J'espère que c'est clair. La parasympathèse, on a déjà parlé, c'est une incision du tympan, c'est une miringotomie dans un but thérapeutique. Dans certains cas, on a déjà dit que c'est pour soulager la douleur et évacuer le pus. Mais dans certains cas, dans un but bactériologique, on évitant le cadran postérosupérieur pour ne pas toucher la chaîne des osselets. Les indications, donc premièrement les indications de la parasympathèse, il faut absolument les apprendre. Donc, les otites qui sont hyperalgiques quand le tympan est fortement bombé, quand vous voyez là, le tympan est fortement bombé, veut dire que la douleur est intense. l'évacuation du pus est nécessaire pour diminuer la douleur. Deuxièmement, il s'agit d'un immunodéprimé dans un but bactériologique dans ce cas pour déterminer directement la bactérie en cause et prescrire une antibiotérapie qui est directement, on est sûr qu'elle sera efficace parce qu'il s'agit d'un immunodéprimé. Le troisième, c'est l'échec de traitement antibiotique, c'est-à-dire la persistance de 5 cliniques après 72 heures. Là, on a besoin de faire ça parce que ça nous permet de faire un examen en bactériologie et de déterminer la bactérie en cause. Quatrièmement, s'il y a des complications intra- ou extra-craniennes dans un but thérapeutique et à la fois bactériologique pour prescrire l'antibliothérapie qui est la plus efficace. Bien sûr, qu'il y a un diagnostic comme conclusion le début est aiguë des symptômes. On a présence de liquide dans l'oreille moyenne indiquée par au moins l'indicine suivante. Déformation de la membrane tympanique, donc visualisation d'un bon moment ou autre. Mobilité limitée ou absente de la membrane tympanique. À un moment donné, quand le pu infiltre toute la caisse du tympan, la membrane tympanique sera immobile. C'est logique. niveau hydroaérique derrière la membrane tympanique et bien sûr l'autorée. Le troisième critère diagnostic est les symptômes d'une inflammation de l'oreille moyenne indiqués par au moins l'un des critères suivants. Soit on a l'irritème de la membrane tympanique. Je vous ai dit que quand on a une inflammation, on aura une base de dilatation et automatiquement on aura l'irritème. Soit on aura une otalgie qui est significative. Donc la douleur est importante. J'aimerais signaler un tout petit point. C'est qu'en cas d'échec du traitement antibiotique, on a dans certains cas recours à, si on utilise par exemple l'amoxicilline, on peut utiliser l'amoxicilline acide clavulanique. D'accord ? Et si il n'y a pas toujours réponse, c'est-à-dire qu'on a un deuxième échec, on peut prendre un avis oral pour éventuellement faire cette parasyntèse. D'accord ? Éventuellement pour un examen bactériologique. D'accord ? Donc il faut savoir que dans certains cas, on peut changer la classe thérapeutique du traitement. Donc on ajoute l'amoxicilline acide clavulanique et en cas de non-réponse après 72 heures du traitement, on fait notre parasyntèse pour une éventuelle parasyntèse. C'est le tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et à la prochaine.